Donc super ligne de basse aujourd'hui qui permet de ratisser toute la largeur du manche. Donc ligne de basse, c'est plutôt un riff incorporé dans le morceau. Le fameux morceau de Stevie Wonder, le légendaire Stevie Wonder et le titre Sir Duke. Alors le riff, il va partir du Si, mais il va passer par le Mi bémol case 20 pour finir au Mi grave case 0, corde à vide de Mi. Et donc c'est vraiment intéressant parce que dans ce riff, il y a vraiment plein de choses à travailler. Tu as bien sûr la mise en place. Donc super ligne de basse, comme je te disais dans ce titre, avec bien sûr tout un schéma rythmique intéressant, vraiment impressionnant. Donc bien sûr avec de la double croche, quart de soupir, demi-soupir, croche de double. Bref, tout le langage, le vocabulaire qu'on utilise. Et c'est pour ça que je te dis tout le temps, il faut se mettre au solfège. Et il ne faut pas prendre le solfège comme une tannée. Il faut prendre le solfège comme du solfège rythmique parce que c'est avant tout du solfège rythmique. Quand on parle de solfège, en fait on parle de rythme. Donc il faut prendre ça à l'envers. Le solfège, ça te sert à décrypter une ligne de basse comme celle-ci qu'on va voir tout de suite. Super ligne de basse de Stevie Wonder. Alors bien sûr, il y a tout un avant, on ne va pas le voir ça, il y a tout un accompagnement avant à la basse. Un peu type bossa d'ailleurs. Non, on va juste voir la ligne de basse pour travailler la mise en place et donc les notes sur le manche. Parce que vraiment, on ratisse tout le manche. Tu regarderas là, tu télécharges la partition dans la description. Et puis tu regardes à quoi ressemble la ligne rythmiquement. C'est vraiment intéressant. C'est important bien sûr. Tu vas voir qu'il y a des liaisons. Il y a des liaisons entre certaines notes, il y a des doubles croches. Donc c'est vraiment important pour comprendre le schéma de la ligne de basse. Donc on va découper le plan en plusieurs étapes. Bien sûr, dans ta tête, c'est toujours... Et bien sûr, quand tu joues, tu as toujours le rythme qui te drive dans ta ligne de basse que tu fais. Bien sûr, si tu ne joues pas en rythme, ça ne sert à rien. Donc tu peux déchiffrer en n'étant pas trop en rythme. Mais ensuite, tu mets un métronome, bien sûr, et tu joues doucement, mais en rythme. Parce qu'il y a beaucoup de syncope. Il y a des liaisons, il y a des croches de double, double croche. Donc c'est hyper important d'être bien calé. Là, je te le fais comme ça. Je te le sépare en plusieurs phrases. Donc première phrase. Donc bien sûr, on le prend... Donc ça va assez rapide. Mais nous, on le prend comme ça. Un, deux, trois, quatre. Ok, ça c'est la première phrase. Ok ? Donc tu vois bien qu'il y a pas mal de notes en l'air. Donc on la refait. Trois, quatre. Ok ? Donc ça, c'est la première phrase. On travaille ça doucement, un. C'est pas la vitesse qui compte, c'est la mise en place, je te le répète. La vitesse, qu'on s'en fout, tu travailles ça plus tard, quand t'es bien calé. Trois, quatre. Ok ? Tu regardes la feuille, tu retravailles ça tranquillement. Deuxième phrase. Trois, quatre. Je la refais. Trois, quatre. Ok ? Donc ça, deuxième petite phrase. Troisième phrase, après la petite qu'on a vue précédemment. Trois, quatre. Ok ? Encore un petit coup. Trois, quatre. Dernière phrase, en suivant, on va dire que c'est la quatrième. Avec, donc, beaucoup de doubles croches. Donc, deux premiers temps avec les doubles croches. Ok ? Donc tu vois, tout ça, ça ratisse. On arrive ici, fa dièse, mi. Et on arrive ici, mi bémol. Donc si tu prends tout, ralentis. Trois. Donc bien sûr, tu restes bien carré sur ta ligne de basse. Trois, quatre. Tu vois, là, les belles lignes de basse sur toute la longueur du manche, c'est quand même super. C'est super à travailler. Donc plein de choses là-dedans, tu vois. Donc, bien sûr, vélocité de la main, tu peux travailler ça tranquillement. Donc bien sûr, tu le travailles doucement au départ. Là, je l'ai fait rapidement. Mais il faut bien le poser. Tu vois, je le rabâche tout le temps. Bonne mise en place, le rythme, le rythme. Toujours le rythme, ok ? Une fois que tu es en place, tu montres le tempo. Donc bien sûr, beaucoup de pentatonique aussi, tu vois, sur ce plan-là. Donc tu vois, tous les gens qui te disent, il ne faut pas utiliser les pentatoniques. Enfin, tout ce qu'on voit, tous ces gens-là qui disent ça, c'est n'importe quoi. Les pentatoniques, tu les retrouves partout, dans les plus grandes lignes de basse, c'est les plus grands bassistes. Tu vois, donc ce n'est pas ceux qui n'ont rien fait, qui vont donner des leçons à ceux qui ont fait des lignes de basse de légende, ou de plus grands musiciens, ou de plus grands bassistes, qui utilisent les pentatoniques en lent, en large, en travers. Donc tous les gens qui te racontent ça, c'est n'importe quoi, il ne faut pas les écouter. Voilà, donc ça, c'est un petit point. Deuxième point, donc ça te permet de travailler tout ton démanché, ta vélocité de la main. Donc tu vois, super lignes de basse, tu peux travailler doucement pour travailler ton démanché. Comme je viens de te le dire, ton rythme a toujours... Ok, super important. Bonne mise en place. Donc tu regardes comment ça se présente sur la feuille, au niveau rythmique. Je te le répète, le solfège, ce n'est pas une tannée. Ça te permet de déchiffrer une partition comme ça. Voilà, donc ce n'est pas la peine de regarder les numéros, les chiffres. Ça, c'est vraiment pour ceux qui débutent, débutent, débutent. Mais même si tu y débutes, il faut que tu regardes à quoi ça ressemble rythmiquement. C'est hyper important. Tu vois, ça va t'ouvrir d'autres horizons sur le rythme. Voilà, on fera des petites vidéos comme ça, plus rapides et plus souvent pour reprendre cette année en forme et monter de niveau. Parce que tu vois, bien sûr, on est là pour progresser, pas pour enfiler des perles, comme on dit. Tu récupères tout ça dans la description, tu as le lien pour récupérer la partition, tu regardes bien comment ça se présente, tu regardes le rythme, tu regardes, essaie de ne pas trop regarder les tablatures. Même si tu es débutant, même si ça ne te parle pas, le solfège, tu vois, il faut vraiment regarder à quoi ça ressemble rythmiquement. J'insiste là-dessus parce que c'est hyper important. Donc voilà, tu travailles ça, tranquillement, tu prends ton temps et après tu montes le tempo. Voilà les amis, je vous embrasse. Bien sûr, tu t'abonnes si tu n'es pas abonné, enfin tu connais la chanson, je le répète à chaque fois. On s'abonne, on clique pour les notifications. Et puis voilà, donc tu joues, bien sûr, toujours, toujours, toujours. On joue régulièrement, c'est le nerf de la guerre, jouer. C'est la fréquence qui compte, ce n'est pas jouer deux heures un jour et plus jouer pendant une semaine. Non, c'est la fréquence. Tu joues régulièrement, régulièrement, régulièrement. Voilà, je vous embrasse les amis, on s'abonne et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501